POPO m'a demandé de vous parler de leur nouveau smartphone, Renosys, Renosys Pro, deux nouveaux smartphones qui sont vraiment dédiés pour les créatifs, pour les créateurs. Alors qu'est-ce que ces smartphones peuvent faire ? C'est ce qu'on va faire, on va prendre une balade dans Paris, on va y regarder différents points. Il va y avoir de la vidéo, il va y avoir de la photo, il y a plein de vidéos différentes, que ce soit sur de l'IA, de l'embellissement, différents filtres, il y a même des trucs la nuit, il y a de la vidéo portrait, il y a plein de trucs. Le constat est le suivant, il y a de plus en plus de réseaux sociaux, que ce soit TikTok, et même des changements sur des réseaux qu'on connaît, on va sur Instagram, il y a les Reels, sur YouTube, il y a les Shorts, il y a tout ce format court qui se met en place, avec de la création qui est super intéressante, et vous, direct, avec votre smartphone, vous allez pouvoir créer, vous pouvez partager. Et c'est ça qui est génial. Et c'est en ça que des smartphones comme le Reno6 et le Reno6 Pro viennent vraiment répondre à cette question et à cette problématique, en vous proposant différents filtres, en vous proposant différentes solutions pour pouvoir venir travailler. Que ce soit aussi bien en photo, si vous voulez faire, je ne sais pas, en Instagram, des jolies photos, parce que ce que vous voyez, vous pouvez le faire, mais vous pouvez également le faire avec des vidéos. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est notamment la vidéo mode portrait, je vais tout vous montrer, on va se faire les tests ensemble. Il y a pas mal de choses, je pense qu'il y a des trucs qui sont en rond, qui ne servent un peu à rien, mais dans l'ensemble, il y a des trucs qui sont cools, et vous voyez, là, j'ai un Gorillapod, j'ai le Reno6 Pro dessus, je peux me filmer, et ça, c'est cool, très cool. Alors maintenant, le seul petit bémol que j'ai ici, c'est que comme ce n'est pas de prise jack pour bien brancher un micro extérieur, eh bien, je ne peux pas venir améliorer la qualité du son. Je n'aurai que la qualité du son du micro comme ça, je ne ferai pas mieux. Voilà, ça, c'est un peu le point de regret si on veut venir vlogger. Et pour le reste, c'est intéressant. Là, je t'en plus le bras, mais j'ai même un mode qui est ultra stabilisé. Je viens de regarder ce que j'ai fait juste avant. C'est vrai que ça bouge un petit peu, Gorillapod. Là, j'ai un mode ultra stabilisé, normalement, ça devrait le faire. Ça me force à étendre le bras, à mettre le Gorillapod assez loin, parce que ça vient cropper un peu dans l'image avec la stabilisation électronique. Mais bon, ça fonctionne quand même plutôt bien. En tout cas, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Je vais regarder et je trouve ça cool, vous voyez. Alors après, c'est toujours pareil, lorsque vous éloignez, vous perdez un petit peu en qualité audio. Donc, il faut venir vous parler comme ça, c'est un peu mieux. Mais bon, pratique déjà. Il existe trois façons principales de venir filmer avec ce smartphone. Là, je suis sur le Renault 6. La première, c'est que vous venez filmer un peu classiquement, sans stabilisation, sans rien. Donc là, vous le filmez normalement. Si vous le prenez à la main, forcément, ça va bouger davantage. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. La meilleure solution pour récupérer en qualité d'image, c'est d'activer l'IA, l'intelligence artificielle qui va venir booster pas mal de choses, notamment les couleurs. Enfin, bref, il y a un petit savon mélange qui va fonctionner beaucoup mieux et qui, en plus, va venir rajouter de la stabilisation électronique. Parce que ici, mon optique sur mon Renault 6 n'est absolument pas stabilisé. Ce qui fait que je le prends, je vais être un peu plus stabilisé. Ça ira un petit peu mieux. Mais si vous voulez pousser la stab à fond, il y a un troisième mode. Et le troisième mode, c'est le mode stabilisé. Ici, vous n'avez pas d'IA, ce qui fait que vous allez perdre un petit peu en termes de couleur. Ça sera un peu plus tain, ça sera moins bien. Par contre, ça ne va pas bouger du tout. Ça sera beaucoup plus stabilisé. Donc ça, c'est cool, c'est rassurant. Par contre, ici, il faut vraiment tendre le bras. Vous voyez ? Si je veux vraiment être dans le champ, je m'éloigne de la source. Donc, en termes de qualité audio, je viens perdre. Voilà. Mais si je veux me balader en mode vloguer, c'est ça qu'il faudra. Après, si vous le posez sur un trépied, vous le posez avec de l'IA. C'est ce qui ira mieux. Et dans les trois cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le focus tracking. Ça vient reconnaître mon visage et ça fait le point sur moi. Donc ça, voilà. Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est avec le Renault 6. Sur le Renault 6 Pro, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'ici, vous avez un capteur, un capteur principal qui est juste là. Qui, lui, par contre, est stabilisé optiquement. Donc déjà, ça va venir jouer un petit peu. Donc si vous le prenez à la main, vous allez avoir une stab optique. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas complètement optimal. Pour optimiser tout ça, vous activez l'IA. Ça va venir jouer sur les couleurs, les contrastes, les détails, la netteté et compagnie. Et ça va apporter aussi une stabilisation électronique en plus. Donc là, vous avez stab électronique, vous avez la stab optique. Ce qui fait que si vous le prenez à la main, comme ça, ça va venir améliorer un petit peu tout ça. Alors, c'est pas non plus parfait, parfait, parce que si vous voulez la meilleure stabilisation, il faut activer la stabilisation électronique. Mais comme sur le Renault 6, ici, vous n'avez plus d'IA. Et voyez, une fois de plus, comme on vient beaucoup cropper dans l'image, il faut l'éloigner davantage pour avoir un plan un peu plus large. Et une fois de plus, en termes de qualité audio, on vient perdre également parce qu'il faut se rapprocher pour avoir un meilleur signal. Donc on peut également venir filmer en condition de faible luminosité. Bon, là, dans un tunnel à Paris, mais vous pouvez vous mettre ailleurs aussi si vous voulez. On se fait quelques photos de nuit. Il y a un peu moins de lumière. Alors, je sais pas ce que ça donne là, mais... Alors, moi, je triche, j'utilise des petits trépieds. C'est plus facile. Et ça, vous pouvez le faire à la main, si vous voulez. Je suis en train de shooter dessus, alors je le mets sur le pied, délibérément. Renault 6, Renault 6 Pro. Il existe différents modes sur ces smartphones en termes de vidéos qui sont super intéressants, justement, pour les créatifs. Et la toute première, c'est le portrait pro. Alors, le portrait pro, vous le voyez, ça permet de le faire en vidéo. Alors là, on est sur le 6, regardez sur le 6. J'ai l'impression de regarder, là, juste au-dessus de mon oreille. Hop, il voit, il a un peu de mal, là. Et si on regarde sur l'autre, sur le Pro, le Pro, c'est un peu pareil, en fait. Donc, il y a des choses où ils vont y arriver beaucoup plus. Là, c'est pareil, là-haut, là, vous voyez, au niveau des cheveux. Sur le Pro, là, je regarde tout de suite, là, c'est un peu dur. Et si j'en regarde sur l'autre, sur le Renault 6, ouais, on le voit, hein, qu'il est en train de calculer, qu'il est en train de pédaler. Alors, c'est vrai, comme ça, bon, ça fonctionne. Peut-être que si je bouge, non, ça se voit quand même, hein, ça se voit. Bon, l'effet est rigolo, c'est vrai que c'est assez marrant. On peut faire des choses, on peut régler son bokeh, plus ou moins de bokeh. Donc, dans l'idée, je trouve ça pas mal, mais c'est pas encore suffisamment bon en termes de calcul pour que ce soit complètement invisible. On se fait exactement le même exercice avec les caméras de derrière. Alors là, je le vois pas, j'ai pas le moniteur, mais je vais le regarder juste après. Dites-moi vous, est-ce que ça vous paraît mieux, pas mieux, au niveau des cheveux, au niveau des contours, au niveau des oreilles, est-ce que ça fonctionne bien ? On a également de la vidéo avec de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici ? Eh bien, ça vient améliorer la clarté, améliorer les lumières, améliorer la luminosité, améliorer la teinte de peau, le contraste, les détails, les couleurs. On va se lancer faire un petit peu tout ça. Donc là, c'est activé. Et maintenant, je vais le désactiver. Là, c'est complètement désactivé. On va regarder dans quelques instants s'il y a une différence. En tout cas, si elle vous paraît tout de suite, vous, notable, si vous voyez une différence, vous pouvez me le marquer tout de suite en bas, là, dans les commentaires. Moi, je vais dérocher et une fois de plus, je vous ferai un petit retour complet dans quelques instants. Là, je suis en train de filmer l'écran du Reno6 Pro avec le Reno6, un peu schizophrénique. Je vais vous montrer un mode qui existe, qui peut être utilisé, c'est le mode d'embellissement. Vous pouvez venir déjà, commencez par, on va y aller à fond, on bourrine, glissez votre visage. Regardez ma peau. Voilà. Ça n'a plus rien à voir. Le visage plus fin. Ça me rétrécit la tête, en fait. Le visage plus fin, les yeux agrandis. Regardez mes yeux. Ça me fait hyper peur. Le nez plus fin. Il y a du taf chez moi. N'importe quoi. Le menton plus grand, plus petit. OK. C'est ouf, comme ça marche bien. Le visage plus petit, vous êtes prêts. OK. Retouche, je ne sais pas ce que c'est. Et puis 3D, on y va, on va à fond. Donc, vous voyez, ça me fait une espèce de tête avec un... J'ai l'impression d'avoir des très grands yeux et puis d'avoir 15 ans. Et quand je reviens au naturel, oh, la vache ! Et puis, vous l'avez vu, il y a un truc qui marche super bien, c'est le focus tracking. Regardez là, vous voyez le carré autour de ma tête ? Ça reconnaît ma tête et ça me suit. Quel que soit l'endroit où je me mets, ça reconnaît mon visage. Ça fait le point sur mon visage. Ça fait la netteté sur mon visage. Donc, ça, c'est pareil, c'est disponible tout ça, tout ce que je vous ai montré sur les deux smartphones, que ce soit le Reno6 ou le Reno6 Pro. Tout en sachant que ce focus tracking est compatible avec la fonction embellissement et également avec la vidéo IA. Jusqu'en 4K à 60 images par seconde sur le modèle professionnel et jusqu'en 1080p à 60 images par seconde sur le Reno6. Et sur le Reno6, il y a un mode exclu qui est vraiment cool. C'est le mode portrait noir et blanc. Tout est noir et blanc, sauf moi. Moi, je suis en couleur. Ça, c'est une fois de plus, c'est intéressant pour les créatifs. Vous le faites comme vous voulez. Là, je me suis mis en mode paysage, je peux le mettre en mode portrait comme vous voulez. Je pense à des réseaux comme TikTok, ça peut être vraiment marrant. Si on veut vraiment mettre le sujet en perspective, le mettre le sujet en avant par rapport au fond, pourquoi pas ? Après, ce n'est pas complètement parfait, parfait. Quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains comme moi, ça marchera un peu moins bien. Mais si vous vous concentrez, que vous ne bougez pas trop, ça peut fonctionner. Ça dépend tout à chacun et de ce que vous voulez en faire. Alors après, on est toujours limité par rapport à la capacité de calcul du processeur. Mais vous voyez que malgré tout, on arrive à faire des choses qui sont assez rigolotes. Et on a une deuxième fonctionnalité qui est liée uniquement au Reno6. Eh bien, c'est le ralenti, c'est ce qu'on appellera le super ralenti. Vous venez naviguer dans vos menus là, vous arrivez ici. Vous avez ralenti, juste en haut. Alors là déjà, vous voyez, on est sur la caméra d'avant, donc ça ne marchera pas pareil. Mais si vous switchez sur la caméra de derrière, vous le voyez, on est en 960 images par seconde, mais là, on est en 720p. C'est super intéressant le positionnement de Oppo par rapport à ses produits. Pourquoi ? Parce qu'ici, on nous parle de créateurs, on nous parle de créatifs, de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est votre cas. Vous pouvez dès maintenant me le dire en bas en commentaire. Et d'ailleurs, un sujet, si vous avez, que ce soit un compte TikTok, une chaîne YouTube ou Instagram, je ne sais pas quoi, marquez les en bas en commentaire. Comme ça, on ira découvrir et ça, c'est bien. Donc, on voit que des marques comme Oppo, elles viennent draguer ce public, elles viennent draguer ces créatifs pour leur dire, regardez, on a l'outil, on a les outils qui sont faits pour vous. Alors moi, je trouve que le boulot, il est plutôt bien fait dans l'ensemble. La vidéo marche bien, autant qu'elle peut marcher avec la puissance de calcul que vous avez derrière. On l'est soit chez Qualcomm sur le Pro, soit chez Mediatek avec le 6. On voit qu'on va beaucoup plus loin au niveau des smartphones pour la création de vidéos. Moi, je continue à travailler comme je le fais pour l'instant, en tout cas avec mon boîtier. Mais quitte à aller en extérieur, je trouve ça intéressant de pouvoir prendre un smartphone. Le mode portrait vidéo, ce n'est pas encore complètement ça, mais ça avance. On a une vraie différence de prix, 300 euros d'écart entre les deux produits, c'est quand même pareil. Alors, il y a un écran effectivement incurvé, on a une matrice qui est un peu plus grosse sur le Pro que l'autre. Ça ne joue vraiment à pas grand-chose, 200 mAh, ça ne change vraiment pas bien l'histoire. La performance, forcément, derrière avec les processeurs, le fait qu'on est sur le 6 du 8Go de RAM et du 128Go de stockage, non extensible, je le précise. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que si le stockage n'est pas plein, eh bien, vous avez une techno qui peut venir prendre dans votre stockage pour vous créer de la RAM virtuelle. Donc, vous pouvez avoir 5Go de RAM supplémentaires en plus de vos 8. Et sur le modèle Pro, au-delà des 12 et 256 que vous avez, vous pouvez monter jusqu'en 12, c'est du combien ? 12 plus 7, non extensible là-dessus aussi. C'est pas mal, ça permet d'aller un peu plus loin en termes de performance, pourquoi pas, ça peut me tenter. Côté pur technophile, on a de la LPDDR4X dans les deux cas. La différence que vous avez, c'est que sur le Reno6, vous avez l'UFS 2.1. Sur le Reno6 Pro, vous avez l'UFS 3.1. Ça ira un peu plus vite en lecture et en écriture. Ce qui est aussi intéressant avec ces smartphones, je vous en ai déjà parlé de la Superbook de Oppo, eh bien, c'est qu'on ne se pose plus la question réelle de l'autonomie. Alors, l'autonomie là-dessus, c'est un jour et demi, deux jours. Ça va dépendre de vous, de vos usages, bien évidemment. Mais on ne se pose plus vraiment la question parce que grâce à la Superbook 2.0, vous avez de la charge 65W. Ça vous le recharge vachement vite. Sur le Reno6, vous le rechargez en 28 minutes de 0 à 100%. C'est énorme. Tandis que sur le modèle professionnel, vous êtes en 31 minutes. Ce qui fait que vous ne vous posez plus la question de la charge. Vous le prenez, vous le branchez. Vous le rechargez très vite le temps de vous préparer. Vous repartez, vous êtes parti pour un jour et demi, deux jours. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, la partie autonomie, ça trouve ça aussi vachement rassurant. Côté design, c'est des smartphones qui sont assez intéressants, relativement différents, sauf au niveau de l'apparence qu'on appelle le Oppo Glow qui donne cet effet un peu pailleté. Alors, moi, j'ai deux couleurs. En fait, il en existe trois pour être très clair. Sur le Reno6, moi, j'ai la couleur bleu arctique. Elle existe également sur le Reno6 Pro, mais il existe également un noir stellaire, tout noir en Oppo Glow. C'est sympa. Et vous avez le gris linéaire, c'est celui que j'ai ici, moi, sur le Reno6 Pro. Mais vous l'avez également, le bleu arctique, comme je vous ai montré ici. La grosse différence qu'on va retrouver avec le Reno6, c'est qu'on est sur un écran plat. Ici, il n'y a absolument pas d'incurvé. L'incurvé, vous l'avez sur le modèle Pro. Il y en a pour tout le monde, tous les goûts. Est-ce que vous aimez de l'incurvé ou pas de l'incurvé ? Ça, c'est vraiment une question de goût et de couleur. Au niveau des écrans, c'est sensiblement la même chose. Vous avez de la molette d'un côté et de l'autre. Vous êtes sur du 6,43 pouces. Sur le Reno6, vous êtes sur du 6,55 pouces. Bon, voilà, il n'y a pas de grosse, grosse différence. Dans les deux cas, on est sur un écran avec un taux de réfléchissement de 90 Hz. Fréquence d'échantillonnage tactique de 180 Hz. C'est du Full HD+. La grosse différence au niveau du son, c'est que sur le Reno6, vous avez vos parleurs mono, vos parleurs stéréo sur le Pro. Il tourne sur ColorOS 11.3, basé sur l'Android 11. Alors, vous connaissez probablement ColorOS. Je vous ai déjà fait une vidéo complètement explicative. On en a fait un tour. Allez la regarder, la visionner si vous ne l'avez pas fait. Ça peut vraiment venir vous aider ou faire basculer dans le choix de passer chez Oppo ou pas. Sur le Reno6, on a à l'arrière trois capteurs. On en a deux qui sont réellement intéressants. C'est le grand angle et l'ultra grand angle. Le grand angle, c'est un 64 mégapixels. L'ultra grand angle, c'est un 8 mégapixels. Ok, why not ? Vous avez de la macro en 2 mégapixels. Bon, voilà, je ne sais pas si vous aimez faire de la macro. Moi, je ne suis pas un très, très, très grand fan, mais on peut. Tandis qu'avant, vous avez une caméra de selfie qui est planquée juste là. C'est une 32 mégapixels. Et c'est exactement la même chose que vous avez retrouvé ici au niveau de votre modèle pro. Caméra de selfie de 32 mégapixels. Mais par contre, vous en avez quand même vachement plus au niveau du pro. Enfin, vachement, un peu plus. Vous avez votre capteur principal de 50 mégapixels. Ça, c'est cool. Un ultra grand angle de 16 mégapixels. Toujours la macro qui va être planquée là. Et puis, vous avez un téléobjectif de 13 mégapixels. Et après, vous avez le capteur de température de couleur d'un côté et de l'autre. Vous l'avez, regardez. Il est situé là, il est situé là. Ce qui est bien, c'est qu'ici, votre capteur principal, c'est un 50 mégapixels. C'est la Sony MX766 qui a été développée en partenariat avec Sony, Sony et Oppo. Qui équipe le Find X3 Pro que je vous ai présenté en début d'année. Qui est le smartphone le plus haut de gamme de Oppo. Un capteur qui est complètement stabilisé. Donc, vous avez une stabilisation optique et électronique. Donc, pour ne louper absolument aucune photo que ça ne bouge pas, c'est vraiment bien. Donc, c'est vraiment un des gros points forts de celui-là. Même si, effectivement, sur le Reno6, on vous dit que vous avez un capteur de 64 mégapixels. Vous ne laissez pas avoir par les chiffres. Le 50 mégapixels est bien meilleur que le 64 que vous avez sur le Reno6. Donc, si vous voulez les meilleures photos, c'est le Reno6 Pro. Vous avez un superbe capteur sur le grand angle. Et vous avez en plus un téléobjectif qui permet de venir chercher un peu plus dans l'image. Un peu plus, mais pas trop. Jusqu'en x5, au-delà, c'est rapidement pas terrible. Faisons un tour du côté des photos. On commence par le Reno6. Place de la Concorde. Toujours très très joli. Ça fonctionne en tout cas. Je trouve ça plutôt bien. Il y a un côté un petit peu pâle et pas extrêmement sursaturé. Mais j'aime bien. Le boulot est fait. C'est assez efficace. L'ultra grand angle reste très cohérent. Et après, on peut venir zoomer un peu dans l'image. Comme il n'y a pas de téléobjectif. C'est le même que le capteur principal. Mais ça fait le boulot. Alors, n'allez pas trop loin, vous voyez. Parce que vous perdez un peu en qualité. Vous perdez même beaucoup en qualité. La caméra de selfie est un peu palote. On a un petit peu de mal au niveau de la gestion des hautes lumières. Mais on pourra se faire quelques petits souvenirs. C'est pas ici qu'on va voir. Vous voyez, les couleurs les plus pêchues, les plus saturées. On continue ensuite avec notre capteur principal. On n'a pas une énorme plage dynamique. On n'a pas beaucoup de contraste. On n'a pas de très grosses couleurs. Mais malgré tout, ça fait le boulot. Et c'est relativement honnête, quelle que soit la typologie plutôt que vous vouliez faire. Donc, pour quelques petits souvenirs, je trouve que le Renault 6 reste malgré tout assez cohérent. Et en condition de faible luminosité, ça fait le taf. Plutôt pas mal. Alors là, je l'ai posé sur un pied. Si vous le tenez à la main, ça sera un petit peu différent. On peut faire également de la macro. Personnellement, la macro, je ne suis pas très très fan. On peut. Pour autant, faut-il le faire. Je ne suis pas sûr. On est maintenant sur le Renault 6 Pro. Là, c'est le grand angle. Là, c'est le grand angle. Je me suis juste rapproché. Et là, on passe sur l'ultra grand angle. Vous allez voir que l'ultra grand angle est quand même beaucoup plus péchu, beaucoup plus saturé. Vous avez un poil plus de contraste. Assez rigolo, mais ça fonctionne quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. On peut venir zoomer ici grâce au téléobjectif. Attention à ne pas trop vous rapprocher. Sans quoi, vous allez perdre rapidement en qualité. Mais en termes de gestion de plage dynamique, je trouve que le boulot est relativement bien fait. Capteur principal. L'ultra grand angle beaucoup plus saturé. On vient se rapprocher avec le téléobjectif. Bref, c'est un smartphone que je trouve très polyvalent au niveau de la photo. Et même sur les conditions de photo de nuit, posé sur un pied, ça marche bien. L'ultra grand angle nous ramène aussi beaucoup de couleurs dans ces conditions-là. Je trouve ça vraiment sympa. On se rapproche un peu. Bon, après, pas trop. Sans quoi, ça devient rapidement le bazar. Pareil de la macro. Bon, voilà. Pour moi, la macro, c'est à oublier totalement. Après grand classique, vous avez du NFC, vous avez du Wi-Fi 6. On a des différences de certification. Sur le Renault 6, c'est de l'IP54. Tenez-vous que de l'autre côté, c'est l'IPX4. Il n'y a pas d'IP68. Assez surprenant. Et une double d'Anno SIM et un indice de réparabilité. C'est dur à dire ça. Il y a un indice de réparabilité de 8,5 sur 10. En termes de vidéo, je vais préférer le Renault 6. Ce que je vais reprocher au Renault 6 Pro, c'est des fois d'être un petit peu inconstant. Lorsque vous venez filmer, sans IA, sans rien flat, par moment, on arrive à avoir un rendu qui va être sursaturé. Alors, peut-être qu'une mise à jour va venir le corriger. Mais pour l'instant, c'est vrai que le Renault 6 Pro, avec ce côté sursaturé, c'est pas ouf. Avec la fonction IA, par moment, ça réagit aussi un petit peu bizarrement. En termes de colorimétrie, ça vous fait un espèce de contenu un peu vert. Ça, c'est surprenant. Peut-être une fois de plus qu'une mise à jour va venir corriger ça. Par contre, ce que j'aime bien avec le Renault 6, même si ce n'est pas le meilleur vidéophone du marché, soyons clairs, je le trouve très constant dans sa façon de traiter l'image en vidéo. Alors que je trouve qu'avec le Renault 6 Pro, il y a une vraie disparité entre la vidéo sans rien, la vidéo avec IA et la super stabilisation. L'image n'est pas tout à fait la même. Ça, c'est pour la vidéo. Par contre, pour la photo, Renault 6 Pro, très clairement, il sera bien meilleur, il ira plus loin, il aura un meilleur traitement. C'est aussi un smartphone qui va être beaucoup plus polyvalent, avec l'ultra grand angle, qui est assez saturé, qui est pêchue et qui est sympa. Avec ce grand angle, ce capteur co-développé avec Sony qui marche bien, et puis avec le téléobjectif pour venir chercher un peu plus loin. Donc si vous êtes créatif, que vous êtes plus créatif, photo, Renault 6 Pro. Si vous êtes plus créatif, vidéo, Renault 6. Pour ma part, le coup de cœur, il est ici sur le Renault 6. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Et si vous êtes gamer, ces deux smartphones iront bien, ils ont ce qu'il faut sous le capot, sans aucun problème. On a en plus un retour à petit qui est assez sympa et qui va venir apporter en immersion lorsque vous venez jouer à des jeux, au-delà de toute l'expérience logicielle qui est très sympa. Le Renault 6, il est dispo au tarif de 499€. Je trouve bien positionné. Celui-là, je le trouve beaucoup plus cher, peut-être trop cher, je ne sais pas. 799€. Alors vous avez plus, forcément, vous vous en douterez, mais on est quand même à 300€ de plus. Il y a des offres de lancement, elles sont intéressantes, ça je donne, c'est jusqu'à la fin du mois de septembre. J'ai publié cette vidéo, on est au mois de septembre 2021. Donc jusqu'à la fin du mois de septembre, pour tout achat du Renault 6, vous avez 149€ de cadeaux avec des encofferies et une coque luminose qui vous sont offertes. Donc ça, c'est cool. Tandis que sur le Renault 6 Pro, je lis ma feuille, je n'ai pas pris par cœur. C'est une valeur de 239€ de cadeaux avec un enco-X, Oppo Band et une coque en silicone. A vous de me dire ce que vous en pensez, vous, en bas en commentaire, comment vous les trouvez sur ce smartphone et lequel pourrait vous intéresser. Bien évidemment, si vous intéressez, le lien est en bas dans la description. Des bisous de l'amour, prenez soin de vous. Bisous, ciao.